Bonjour à tous, on va se faire une petite interro blanche sur Pythagore. Donc là, simplement, but du jeu de cet interro, c'est juste de l'application directe du cours. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des exercices complexes avec des étapes, ou vous allez avoir vraiment un processus de recherche comme on a fait sur l'exercice précédent. Là, c'est uniquement savoir appliquer simplement le théorème de Pythagore et sa réciproque. Donc c'est bête et méchant, vraiment c'est très bête et méchant. Donc on va revoir ça, je vais vous mettre 3 exos je pense, 3-4 exos. Donc je vous fais l'interro et on se reprend tout de suite après. Ok, alors on est parti pour l'exercice 1. Donc vous avez soit EFD un triangle tel que ED égale 6 cm, EF égale 4,5 cm et EFD qui fait 7,5 cm. Déterminer si le triangle EFD est rectangle. Allez, donc je vous laisse faire là, tranquillement. Si vous avez besoin de reprendre la feuille, donc là c'est la réciproque, de reprendre la feuille, vous pouvez la reprendre un petit peu, mais essayez de vous en dégager un peu plus. D'accord ? Et puis on va crocher. Allez, donc vous mettez en pause. Allez, donc on est parti pour la correction. Donc déjà, premier truc que vous avez à faire là, sur votre feuille, moi ce que je vous conseille, c'est au crayon à papier, de vous faire un petit schéma. D'accord ? Donc déjà, on me donne trois côtés ici. Quel est mon hypoténuse, mon potentiel hypoténuse ici ? C'est FD. Pourquoi ? Parce que c'est le plus long. Donc, hop, moi je me fais un petit schéma. Hop, donc là j'ai F. Tac, tac. Là j'ai D. Ok, super. Et si mon angle droit IA, c'est terrible, j'ai pas écrit que ça. Si mon angle droit IA, il est ici. Donc il est en E. Très bien. Donc ici, dans mon job, mon job, ça va être de vérifier est-ce que l'égalité de Pythagore, elle est satisfaite ou non. Donc, dans le triangle FD, déjà, donc, donc dans le triangle FD, E, F, enfin, un petit mot, j'ai pas écrit moi. Hop là, E, F, D. Donc déjà, on va calculer l'hypoténuse au carré. Donc, FD au carré. Ça me fait, donc, du 7,5 au carré. Et ce qui me fait... Alors, attendez. Ce qui me fait... Hop, elle est là. Donc, du 7,5 au carré, ce qui me fait du 56,25. Ensuite, séparément, j'arrête pas de vous le dire, mais je vous le redis encore une fois, séparément, je vais calculer ED au carré plus EF au carré, et puis je vais voir si ça va matcher, si ça va correspondre à ma valeur qui est ici. Donc, on y va. ED au carré plus EF au carré. Donc, ça me fait... ED, ça me fait du 6 au carré plus du 4,5 au carré. Ce qui me fait, donc, du 6 au carré, donc mon 36, ok. 4,5 au carré, ça me fait du 20,5. Et si j'ajoute les deux, ça me fait du 56,25. Si ici, vous voulez rajouter une étape, vous êtes aussi bienvenu, vous pouvez mettre 36 plus 4,5 au carré, ça marche bien. Donc là, tout roule, on a l'égalité. Donc maintenant, je peux conclure que j'ai l'égalité parce que j'ai fait mes deux calculs séparés. Donc, j'ai bien FD au carré qui me fait, donc, du ED au carré plus EF au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, donc EFD est un triangle rectangle en et toujours préciser en quoi il est rectangle, d'accord ? En E. L'angle droit est en E. Donc voilà, rien de compliqué, donc je me répète, vous vous situez en triangle, vous calculez bien séparément l'hypoténise au carré, la somme des carrés des deux autres, côté, vous regardez est-ce que là, donc là, ça correspond. Donc, j'ai mon égalité de Pythagore, donc je peux conclure avec la réciproque comme quoi mon triangle est un triangle rectangle. Allez, très bien, on passe au suivant. Donc, dans un triangle, donc j'efface, dans un triangle, donc ABC rectangle en A, donc là, on sait qu'il est déjà rectangle, on a donc la longueur de côté, on a AB qui fait 6, AC qui fait 8, et il faut qu'on détermine BC avec une précision de 0,1 près, donc un chiffre n'a pas la virgule. Allez, vous mettez en pause, vous faites, et puis on reprend la vidéo pour corriger. Donc, quand vous attaquez, donc là, on est sur de la directe, donc c'est-à-dire que le théorème direct, on sait déjà que notre triangle est rectangle, on va être ici Pythagore de façon directe. Le point sur lequel il ne faut pas se planter, il ne faut pas se planter, c'est toujours pareil, c'est qui est l'hypoténus, d'accord ? Donc, comme d'hab, dans tous les exos de Pythagore, on commence par un petit schéma. Donc, on se fait notre triangle ABC, hop, tac, tac, et tac, mieux que moi, je pense que c'est bien jouable, avec mon petit angle droit. On me dit qu'il est rectangle en A, donc déjà, hop, je place mon point A, et puis après mes points ABC. Ok, super. Après, ce que je peux faire, c'est noter mes longueurs, je sais que AB, ça fait 6, et je sais que AC, ça fait 8. Oh, il est cadeau celui-là. J'espère que le dernier, je n'ai pas fait comme ça, sinon on verra ça. Sinon, je changerai l'annoncé. Donc là, on va appliquer Pythagore, et en fait, ce que je recherche, c'est l'hypoténus, d'accord ? Donc, pareil, on va se situer, donc là, je vais appeler Pythagore d'entrée, parce que je suis dans un triangle rectangle. Je vous rappelle que pour appeler Pythagore, la condition nécessaire, c'est que ABC soit un triangle rectangle. Donc, il faut que je spécifie sur ma copie. Donc, dans le triangle rectangle ABC, dans le triangle rectangle ABC, d'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré, donc hypothénuse au carré, est égal à AB au carré, plus AC au carré. Donc, je remplace par ce que je connais, BC, je ne le connais pas, donc je le laisse tel que. AB, je le connais, donc ça me fait 6 au carré, plus AC, je le connais, ça me fait 8 au carré. donc ça me fait BC au carré, hop, qui va me faire du 6 au carré, plus du 8 au carré, ce qui me fait 100 pour vous. Bon, alors ça, soit vous savez que 100, c'est 10 au carré, donc ça fait que BC égale 10, soit vous écrivez que BC est donc égal à racine de 100, vous tapez sur votre machine au pire, et racine de 100, ça fait 10. Donc là, il n'y a même pas de précision à avoir, parce que vous êtes tombé directement sur un chiffre rond, d'accord ? Je vais mettre 10,0 si vous êtes maniaque, mais 10, super amplement. Donc, BC, et là, je parle du segment, donc je mets des petits crochets, donc BC, mesure, 10, et je n'oublie pas les unités, ici, toutes mes mesures étaient en centimètres, donc la mesure que je vais trouver, elle aussi, donc ça me fait 10 centimètres. Super ! Bon, là, c'était vraiment facile celui-là, j'ai peut-être un peu été rapide là-dessus, pourquoi ? Parce que c'est l'hypoténuse qu'on cherche, d'accord ? Donc là, il n'y a pas de manipulation, en termes d'équation à faire. Là, tout est fait, c'est un peu du cadeau. Attendez, je vais juste voir le dernier, si je n'ai pas fait... Descends. La même erreur... Non, c'est bon. Ok, tout bon. Donc, dans le deuxième, il est moins sympa que celui-là. Donc, on reprend. Hop, toujours pareil. Tac, on se remet là. Donc là, toujours pareil, on va... Je vous laisse faire... Alors, le énoncé, il est sur deux pages. Donc, pareil, ici, ça va être aussi de l'application directe. Donc, dans le triangle JK, rectangle en I, on a IJ qui fait 12, JK qui fait 13, et vous déterminez IK à 0,01 près. Ok, allez, je vous laisse faire pendant que j'efface tout ça. Allez, tout bon. Hop. Donc, on y va. Alors, donc, pareil. Pareil que tout à l'heure, on se fait notre petit schéma. Hop. Hop. Et hop. On met notre rectangle droit. Il est rectangle en I. Donc, c'est là. Et J et K est là. Toujours indispensable de faire son petit schéma pour ne pas se planter. J'ai IJ qui fait 12. Donc, ce petit segment, il fait 12. Et j'ai IK, JK, excusez-moi, qui fait 13. Et bah, c'est parti. Donc, on y va. Donc, on va utiliser Pythagore. Donc, toujours pareil. Pour utiliser Pythagore, le sésame, le verrou, si vous voulez, c'est qu'il faut que je signifie absolument que je travaille dans un triangle rectangle. Donc, dans le triangle IJK rectangle hop, en I. j'appelle le théorème d'après le théorème de Pythagore. Donc là, toujours la même chose d'après le théorème de Pythagore. Donc, j'ai JK au carré qui me fait du IJ au carré plus du IK au carré. Donc, JK au carré, ça me fait donc du 13 au carré. Donc là, je remplace bêtement. IJ, ça me fait du 12 au carré. plus du IK au carré que je laisse tel que parce que je ne connais pas la mesure de IK. Donc, ça me fait du 169 égal 144 plus IK au carré. moi, ce que je veux moi, ce que je veux, c'est isoler IK au carré. D'accord ? Donc, comme dans une équation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins 144 des deux côtés. Donc, ça me fait 169 moins 144 égale 144 plus IK au carré moins 144. Donc, ce qui me fait du 169 144 moins ça me fait du 25. Ah, il n'y a même pas de... Je n'aurais pas dû prendre ces valeurs. Égale IK au carré. Ok ? Bon, là, c'est pareil. Ça me fait une valeur toute ronde. D'accord ? Alors, prenez pas l'habitude. Là, c'est vrai que je suis allé un peu vite. J'ai pris les exos dans des cahiers. J'ai pris les valeurs dans des cahiers. Moi, ce ne sera pas rond parce que je n'aime pas les chiffres ronds. Et donc, quand j'arrive là, ça me fait que IK, je passe à la racine. Donc, ça me fait que racine de 25 égale IK. Et donc, IK égale 5. Ok ? Donc, ça fait. Et après, on conclut. Le segment IK mesure 5. Je n'ai plus de place. D'accord ? Donc, la phrase, c'est toujours la même de conclusion. Donc là, bien faire gaffe. Ici, cette étape-là, vous pouvez toujours aller plus vite. D'accord ? Donc, ça, je vous le dis toujours. Vous pouvez aller plus vite que moi tant que vous ne vous plantez pas. Vous pouvez aller plus vite maintenant que vous êtes un peu familier avec tout ce qui est équation. Vous pouvez aller plus vite pour vous débarrasser du 144. Mais bien pensez à cette manipulation. D'accord ? Et enfin, on va attaquer le dernier. Le dernier, c'est vérifier si un triangle est rectangle ou non. Allez, on efface tout ça. C'est la partie. Donc, pareil. On a un triangle RAS. On a AR, RS et AS. D'accord ? Donc, toujours pareil. Je repère mon potentiel hypoténuse. Ici, c'est AS. Donc, hop, AS. Et mon dernier sommet, il s'appelle R. Et là, la question, celle que je me pose, c'est est-ce qu'il est rectangle ou non ? Je mets les longueurs que je connais. AR, ça fait 6. Ok, super. RS, ça fait 3.2. Et AS, 6.8. Donc là, je vais devoir vérifier est-ce que ce triangle respecte l'égalité de Pythagore. Dans le cas où c'est bon, il sera rectangle. Dans le cas contraire, il ne le sera pas. Donc, on y va. On va calculer déjà AS au carré. AS au carré, ça me fait donc du 6.8 au carré, ce qui me fait du 46.24. Ensuite, AR au carré plus RS au carré, ça me fait donc du 6 au carré plus du 3.2 au carré. 3.2 au carré plus... Ah mince, il est aussi rectangle. Donc, ça me fait du 46.24. D'accord ? Donc là, l'égalité, elle est vérifiée. Donc, AS au carré est égal à AR au carré plus RS au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, RAS est un triangle rectangle en R. D'accord ? Toujours préciser, sinon, si c'était différent, d'accord ? Alors, je vous ai appris le mot contraposé. Vous le mettez, vous le mettez pas, mais je vois bien que vous le mettiez. Si jamais c'était différent, là, on aurait fait... Donc là, j'aurais trouvé 46.24 et là, 45. D'accord ? Même si c'est un tout petit décart entre les deux, c'est différent. D'accord ? Du moment où c'est différent, c'est différent. Là, il n'y a pas de tolérance dans l'égalité de Pythagore. Là, vous m'avez mis est différent, donc avec un signe égale barré. D'accord ? Et puis, vous m'avez mis, d'après la contraposée de la réciproque de Pythagore, à ce moment-là, le triangle ne serait pas rectangle. Ok ? Donc, rien de bien compliqué, vous avez vu, je vais changer les chiffres. Là, ils sont un peu trop friendly, ils sont un peu trop gentils. Les chiffres, d'accord ? Ok ? Vous tombez à chaque fois sur des valeurs bien précises, il n'y a pas d'arrondi à faire. Enfin, c'est un peu... C'est un peu trop le bonheur. Pareil, là, il y a deux triangles qui sont rectangles. Je pense que dans votre interro, je ferai en sorte qu'il y ait un triangle qui le soit, un triangle qui ne le soit pas. Pour que je voie un peu la rédaction des deux côtés. Voilà. Donc, rien de bien méchant. En fait, je vais reprendre cet interro-là. Comme je vous ai dit, c'est de l'application directe. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais reprendre cet interro-là puis je vais changer les chiffres et puis en avant. D'accord ? Allez, bonne révision. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez demain. Et bon courage à vous !